Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur adjnews.info A propos d'une fraise du Jola, sur le quotidien titre, l'impossible deïe, le journal rappelle qu'il y a 12 ans, exactement dans la nuit du 26 septembre 2002, que le bateau Le Jola, assurant la liaison maritime Dakar-Jigenshor, disparaissait dans les eaux gambiennes, emportant 1863 victimes. « Seules 63 personnes ont pu échapper à cette catastrophe maritime la plus meurtrière de l'humanité parmi les 2000 passagers à bord du navire. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts », ajoute le journal. « De nombreux engagements avaient été pris par l'État à l'époque, mais à l'arrivée, le temps n'a pas pu effacer la souffrance des familles des victimes ont plongé depuis lors dans une angoisse totale. Elles attendent le respect des engagements de l'État sur l'insulte quotidien. » Selon le soleil à Jigenshor, les familles des victimes reprennent goûte à la vie. Les familles des victimes acceptent le destin et refusent la résignation. Veuves, orphelins et autres parents reconstruisent une nouvelle vie. Certains orphelins poursuivent leurs études alors que d'autres, après leur formation, se battent pour une insertion professionnelle rapport sous le soleil. La cour d'appel de Saint-Louis avait déclaré Momodoura Sinsi, le leader du Honde Ligue et Podor, vainqueur des élections municipales de Podor, infirmant ainsi les résultats de la commission départementale de recensement des votes qui avait été favorable à Benoak Aïssata, la coalition dirigée par l'avocate Aïssata Talsal. Selon le quotidien, la cour suprême enracine Aïssata à Podor, tandis qu'Aminota Mengenya perd son recours pour la mairie de Ligue, maître Aïssata Talsal, reste le maire de Podor. C'est la décision de la cour suprême qui prend ainsi le contre-pied de la cour d'appel de Saint-Louis qui avait déclaré Momodoura Sinsi, vainqueur, déclare le journal. Pour le populaire, la cour suprême si la racine est réinstalle Aïssata Talsal, alors que la titre Taïfou Diopo, président de la cour d'appel de Saint-Louis, désavoué Aïssata Mengenya au racine C. Selon la tribune Aïssata Talsal des racines C, le journal nous informe que la cour suprême déboute racine C et confirme Aïssata Talsal, maire de Podor. Le populaire nous parle du jugement du fils de l'ancien président de la République, maître Abdoulaye Ouad, pour enrichissement illicite. Les avocats de Karim plongent Marie Mfaï dans le procès. Selon le journal, les avocats de Karim Ouad accusent la fondation Servir le Sénégal d'avoir bénéficié une subvention 650 millions de francs CFA d'une société évaluée dans le patrimoine de Karim Ouad. Cependant, le journal nous apprend que le vice-président de la fondation Servir le Sénégal démon et parle de cinéma populaire. C'est faux de prétendre que nous avons reçu 650 millions de francs CFA, de Blackpool ou de qui que ce soit à déclarer à l'une fâle dans le populaire. Là, se revient aussi sur l'audition du premier témoin dans le procès Karim Ouad pour enrichissement illicite. Ce premier témoin est Victor Tendeng, chauffeur du prévenu, qui, selon le journal, a été loyal jusqu'au trou. Le chauffeur assistant de Karim Ouad n'a pas tremblé devant Henri Grégoire Dioppo. L'ancien gendarme au lendemain de la défaite du PDS a préféré quitter les drapeaux pour servir le fils de l'ancien président de la République, qu'il a présenté comme un détenu politique, avant de révéler que l'argent qui a transité entre les mains de son patron a été remis par le président de la République, maître Abdoulaye Ouad. Le journal Enquête livre les chiffres définitifs du recensement général et titre « Le Sénégal, des chiffres et des lettres ». Dans les détails, cela donne 13,5 millions d'habitants, dont 50,1% de femmes, ont taux de chemise à 25,7%, 26 ans, âge moins de mariage, les Guinéens, 47% des étrangers. Bart, en colère, nous annonce la tribune à sa une. Avec Macky Sall, on reproduit les mêmes bêtises que Souad, déclare le maire de Sacré-Cœur, Mermoz. L'observateur a rendu visite à l'ex-ministre d'État à la prison du Cap-Manuel et nous révèle les confidences du prisonnier Samuel Sarr. « Même en prison, je suis opérationnel. Il pense arrêter le pivot, mais le pivot n'a songé que d'environnement. » Arbos, j'ai été fier de Karim Ouad, déclare l'ex-ministre de l'énergie qui, on dirait, n'a pas oublié sa religion, car il déclare qu'avec son frère Abdul Aziz Diop, ils sont en train de chercher le centime nom d'Allah. Il annonce cependant que le jour du procès, il aura beaucoup de choses à dire. Fait divers, l'observateur nous informe que le trafic international de drogue était l'apanage des hommes, un milieu qui s'est diversifié avec l'ingérence et l'émergence de la junte féminine de nationalité étrangère. Le caractère lucratif de cette activité délictuelle a fini par tenter les Sénégalaises qui, de nos jours, se lustrent de façon croissante dans ce business, sous la coupole de caïds africains, à quelle fin se demande le journal. Le journal nous parle aussi de l'affaire Itrice Seik Baratal pour le paiement de leurs honoraires. Huit avocats traînent le Sénégal en justice. Selon le journal, ils réclament 62 millions de francs CFA à l'État du Sénégal. Sport, publication de la liste des Lyons contre la Tunisie. Alain Jurey se fasse à un dilemme, titre la tribune. Selon le journal, la liste des Lyons pour la double confrontation contre la Tunisie sera publiée aujourd'hui. Le journal nous informe qu'Alain Jurey a deux choix. Continuer avec son groupe ou intégrer Papis Demba Sissi et Demba Bar qui ont repris en club. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adnews.info. Merci, à très bientôt.